Il y a plein de transitions à mener puisqu'on a tout notre modèle de société à reconstruire. Donc ce n'est pas uniquement une question écologique, c'est une question sociale, une question démocratique, une question économique. Je suis Bernard Lemoult, directeur de recherche à IMT Atlantique, anciennement École des Mines. Je suis également le directeur du Collège des Transitions Sociétales et je dirige aussi le club d'entreprise de la Chanteurie, un territoire au nord de Nantes qui réunit établissements d'enseignement supérieur et entreprises publiques et privées. On parle de plus en plus de limites des ressources naturelles. On sait aujourd'hui que les changements climatiques seront irréversibles, que la biodiversité est en déclin et donc quelque part nos modes de vie sont incompatibles aujourd'hui avec l'avenir. Et donc la transition, ou ces notions identiques, la transition peut être considérée comme une évolution, une transformation de nos modes de vie pour rentrer de nouveau dans les limites de la planète. Alors l'hypothèse qu'on pose, c'est que ces transitions se feront d'abord sur les territoires et donc on travaille avec les 30 partenaires qui dirigent le Collège des Transitions Sociétales, avec l'enjeu d'articulation, ce qui se passe entre les communes, les intercommunalités et la région. Et on travaille sur l'émergence de projets collectifs portés par la société civile dans le cadre d'une politique publique. Donc deux hypothèses, pour porter ces transitions au niveau des collectivités, il faut interroger nos représentations et notamment le rapport à la nature, le rapport à l'autre, le rapport à l'économie, et puis travailler sur ce qui fait coopération, comment travailler ensemble, comment faire ensemble entre société civile et également élu et service, avec dans ces collectivités un enjeu de transversalité des politiques publiques. Donc il y a ces hypothèses, ces modalités d'action, avec aussi un programme de déformation pour embarquer un collectif ou des collectifs sur les questions de transition, de représentation, de coopération sur les territoires. Alors concrètement, ça représente d'aller proposer à une équipe de partenaires territoriaux du Collège et d'autres intercommunalités de la région des Pays de la Loire. Donc début septembre, fin septembre, en octobre, on commence à déployer ce programme de déformation qu'on avait déjà construit au cours de l'an dernier. L'idée, c'est d'aller chercher un président d'Interco, un DGS, un élu ou deux, pour les embarquer sur ces questions de transition, qui ne sont pas simplement qu'une question technique, c'est beaucoup plus profond que ça. Et en toute confidentialité, essayer de dégager des lignes de force pour y aller. Alors même si j'ai donné une vision un peu théorique de la transition au début, en fait, il y a plein de transitions à mener, puisqu'on a tout notre modèle de société à reconstruire. Donc ce n'est pas uniquement une question écologique, c'est une question sociale, une question démocratique, une question économique. Et donc la question des quartiers populaires, je dirais que la problématique n'est pas tant dans les modes de vie tels que j'ai décrits tout à l'heure, se déplacer, manger, habiter, mais plutôt dans les niveaux de vie et donc dans le lien social aussi à créer autour de ces quartiers. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes enjeux. Ils ont un impact relativement faible sur les questions écologiques. Par contre, ils sont très sensibles et très vulnérables aux chocs qui vont arriver de plus en plus. Et la Covid-19 en est un premier exemple qui va continuer derrière avec d'autres crises. Donc la question, c'est comment on crée du lien social dans ces quartiers, comment on crée des projets collectifs pour se préparer à ce qui est en train d'arriver sur le plan écologique et démocratique et qui vont les impacter directement. Alors pour porter des projets collectifs au niveau de la société civile, il faut un certain nombre de compétences, à la fois organisationnelles et de connaissances. Et donc il faut continuer à monter en compétence sur ces questions du faire ensemble. Donc il faut s'informer, il faut écouter, il faut échanger, partager nos expériences. C'est fondamental. Et puis passer à l'action, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de discuter. On est très forts en France pour ces questions-là. Donc il faut articuler, monter en compétences théoriques, pratiques, collectives, et tout de suite faire, voire même en parallèle faire pendant qu'on échange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501